Gout morgen, allez-y dans les yeux sur aujourd'hui le lundi. Chay Esther Bat Myriam, Yitzhak Pérez Ben Fortuna et Chay Michael Ben Sultan. Si vous vous êtes éteindre une prochaine étude de 2 Mishnah à Context de la Communauté Éternelle, nous étudions Massechat Shabbat. Perek Yuz Zayin, Mishnah Aleph, 17ème perek. Kola kelim nitalin be Shabbat vedalto terenima hen. Afalpich nitparakou be Shabbat, shenan domine le dalto tabait le fi shenan minamukhan. On commence dans ce chapitre, Kola kelim, tous les ustensiles, à parler justement du principe de muktse, les ustensiles qu'on a le droit de déplacer à Shabbat, ou les objets qu'on a le droit de toucher et de déplacer à Shabbat. Est-ce que l'on n'a pas le droit de déplacer ? Selon dans quelles conditions, quelles nécessités ? Et on commence avec une première introduction, je traduis directement dans Mishnah. Kola kelim nitalin be Shabbat. Tous les ustensiles peuvent être transportés pendant Shabbat, à la maison, on ne prendra parler de transportés dehors. Bédalto terenima hen, et même leurs portes, peuvent être transportés avec le saisir. On parlerait d'une armoire, par exemple, ou d'une boîte où il y a une porte, un couvercle, qui est même attaché, initialement qui est sur des gonds, et puis qui se déboîte à Falpich nitparakou be Shabbat. Et même si c'est déboîté pendant Shabbat, ou même en folle, on va expliquer après. D'abord, je traduis la Mishnah, parce que ce qui m'intéresse, c'est la suite, en fait. Shainan domine les daltots abeit. Et je commence justement à expliquer la Mishnah à l'envers, par la suite. Un premier interdit de Mouktsé qu'on découvre dans notre Mishnah, c'est tout ce qui était méchoubar, la carca fixée au sol. Tout ce qui était un binyan, en fait. On avait, vous avez une maison, une maison, c'est un bien immobilier, ça ne bouge pas. Tout ce qui est fixé sur la maison, aussi, c'est un problème, un même statut de bien immobilier. Il faut savoir, il y a des gens qui ne le savent pas, malheureusement, on n'a pas le droit de retirer une porte ou une fenêtre à Shabbat de quelque chose qui est fixé au sol, parce que pour le moment, parce que vos transgressants n'interdit d'auraita de construire et détruire. Si vous l'enlevez, c'est détruire, c'est dégoûté, d'accord ? Et ça, c'est même pas le sujet de la Mishnah, la Mishnah elle est après ça. On parle d'une porte qui est tombée tout seul, est-ce qu'on est en train d'a déplacer maintenant cette porte ? La remettre, il n'en est pas question, on va transgresser un deuxième matin, mais même la déplacer, la Mishnah nous dit que c'est interdit. Pour quelles raisons ? Parce que, ou l'homme minamoukhan, c'est pas sur quelque chose qui est prêt, prédisposé à être transporté. Il y a le Tivertik, il dit, l'ona asal et il-tout, c'est pas quelque chose qui est fait pour être transporté, c'est-à-dire que c'est pas un du sens-il. En fait, c'est là le grand, le principe, à la limite, je pense, de base sur lequel on démarre les règles de Mouktsé. Mouktsé, c'est l'éhaktot, c'est éloigner une chose. L'éhaktot, ça peut être, d'accord, le différencier, le détacher de nous, c'est l'éhaktot, le mettre au katsé, à l'extrémité, le sortir du cercle des choses qu'on va utiliser. En fait, le principe, il est comme ça. C'est un principe général pour tout Mouktsé. On évoquera plus loin l'origine de Mouktsé quand on arrivera à Rabi Nekhemiah, nous, on a quand même parlé un petit peu plus. Il y a eu, on peut le dire tout de suite, à l'époque de Nekhemiah ben Khafiliah. C'était l'un des derniers névim, en fait, il y avait Daniel Ezra Nekhemiah, dans le livre. Daniel Ezra Nekhemiah, le dernier des 24 livres, je crois que c'est. Nekhemiah, c'est un des tout derniers. Ça va se qu'ils sont remontants dans la s'israël pour construire le bâtiment d'âche. Et il y avait là-bas, à son époque, il a remarqué que c'était la catastrophe. Les gens transgressaient Shabbat à non plus finir, pas par méchants seigneurs, parce qu'ils étaient, ils ne connaissaient pas. Donc du coup, pour que les gens s'habituent à faire, à respecter Shabbat, à ne pas porter pendant Shabbat, il a commencé d'abord, dans un premier temps, là, on l'explique à tout interdire, on a le droit d'un toucher. Juste ce qu'on a le droit, le strict minimum pour l'utiliser. C'est bon, Shabbat n'on touche à rien. Les gens se sont habitués doucement, doucement, à l'interdit Shabbat. Il a permis, il a permis un peu plus, il a permis un peu plus, et il a laissé des choses qui sont interdites. Du coup, en fait, le principe est comme ça. Vous avez un cercle des objets qui sont aptes à être utilisés, que vous avez dans votre tête, que vous gardez dans votre tête l'éventualité de l'utilisant. On apprendra aussi différentes choses, comme même un marteau qui est prédestiné, qui est normalement à construire une maison, donc il interdit. Les Mokhtem Ahmadisou, on apprendra dans la prochaine Hushnab, que vous enlèrez de le prendre pour casser des noix. Parce que, vous savez bien que des fois, quand on est bloqué, on va chercher un outil pour une utilisation de nourriture. D'accord ? En fait, c'est une question, quelque part, d'inconscient. Qu'est-ce qu'on garde dans notre tête, comme cercle d'objets à utiliser ? Il y a maintenant des objets qui sont birlals, qui ne sont pas du tout prévus d'être déplacés. On aura l'occasion d'en découvrir d'autres, toutes sortes de pierres dans la rue, qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas un statut d'ustensile, c'est le point de départ. Et là, on découvre dans notre Mishnah tout ce qui est fixé à votre maison. C'est vrai que vous voulez l'utiliser, mais pas en tant qu'objet qui est mobilier, puisqu'il est mobilier pour le moment de la table. La fenêtre, la porte sont fixées au sol, ils ne sont pas censés être déplacés. Du coup, s'ils tombent, on n'aura pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. D'accord ? Parce qu'ils sont mouctés. Même mieux que ça, comme ça, ça sort aussi, même s'ils sont tombés avant Shabbat, mais que vous prévoyez de les remettre. Donc, vous ne leur destinez pas une fonction d'utiliser en tant qu'objet mobilier. On ne pourra pas non plus l'utiliser. C'est comme des pierres qui sont prédestinées à construire. On n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. Vous êtes en train de faire des travaux à la maison, vous le montrez à quelqu'un qui est venu, le carrelage que vous avez acheté. Vous n'avez pas le droit de déplacer ce carré de carrelage. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un ustensile, ça ne sert à rien, vous ne l'utilisez pas en tant que plateau. Sa fonction, c'est d'être fixé au sol, donc il est moucté. Ce n'est pas un métal tel, ce n'est pas un objet mobilier qui est prévu à être déplacé. D'accord ? Ça, c'est la fin de la michelin qui me dit, ce n'est pas comme les portes. En fait, la michelin est venue me dire comme ça. Tu sais, tu prends une armoire qui a un objet déplaçable, une petite boîte avec dedans une porte, ça jusqu'à maintenant, puisqu'elle est censée être déplacée, même les portes elles-mêmes, même si elle s'est déboîtée pendant Shabbat, alors tu auras le droit aussi de déplacer la porte. Parce que ça, ça fait partie des objets mobiliers qui sont prévus à être déplacés, donc tu pourras aussi les déplacer pendant Shabbat. Vous avez compris le principe ? Il y a un avis dans la Gemara qui n'est pas rapporté ici dans la michelin, mais je pense qu'il fait loi. C'est l'avis de Rabbi Ronan qui pense que c'est vrai que je te permets de déplacer la porte. Ma condition que la porte elle-même, elle a une fonction, tu puisses l'utiliser pour transporter quelque chose, d'accord ? Qu'elle ait une petite fonction minimale, on a l'occasion de plus apprendre ça de toute façon dans les prochaines michelin-yot. Donc en fait, la michelin, je reprends un petit peu en arrière. Maintenant, depuis le début de la michelin, il y a, en insistant sur un petit chidou supplémentaire, la michelin me dit, tu sais, l'objet qui a une porte, par exemple, puisqu'à l'entrée de Shabbat, tu as le droit de le déplacer, si la porte elle tombe même pendant Shabbat, pour le plus fort que l'on s'est tombé en Khol, ça n'a rien au même, eh bien, puisque maintenant, tout ça, c'est un objet qui est censé être déplacé, bougé, tu as le droit aussi de déplacer même cette porte, et même il y a un petit chidou, je sais qu'on ne va pas craindre que peut-être que tu vas remettre la porte, si on met la porte, on la refixe, on transverse un interdit minatora, de nouveau, de construire, ou de maquemmatis, c'est de discuter un petit peu entre Rachid et ce autre, et un interdit, imaginez tout objectif qui se détériore pendant Shabbat, vous n'avez pas le droit de le réparer, ça c'est une évidence. Je pense que ce n'est pas la peine de casse présente des fois, on a les fréquents, dans les armoires, avec par exemple des portes qui sont sur roulettes, qui coulissent, vous avez une porte qui est sortie, vous ne pouvez plus la remettre, c'est la sortie complètement. Là n'est pas l'objet de notre Michelin, en tout cas, on revient sur la Michelin et on me dit, même bien que tu avais cet objet, cette boîte, qui avait dessus un couvercle, qui s'est déboîté, tu as le droit de déplacer de la boîte, tu as le droit de déplacer le couvercle, juste pour le remettre, mais je ne vais pas craindre que quand tu vas déplacer de l'ensemble, peut-être que machinalement tu vas le remettre ensemble, non, je ne crains pas ça, d'accord ? Et voilà, on a fini la Mishnah, c'est tout pour vous, je vous souhaite une journée pleine, As-Sahra, Koltou, Salah.